Bonjour et bienvenue, donc il s'est passé un peu de temps, j'ai un peu joué en fait, entre le dernier épisode. Est-ce qu'on est toujours sur la terre ? Oui, on est toujours sur la terre. Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. Donc on est à Sol. Captain, do you require my assistance ? On est à Sol, on est sur la terre. On est sur la terre, on est à Londres, exactement. On est à Londres, donc on est à la tour, la plus grande tour de Londres, qui est techniquement en bois. Donc c'est ici. Enfin on va peut-être pas y aller, parce que c'est loin, mais il n'y a rien de toute façon, j'ai déjà fait le tour et tout ça. Donc on est ici. Alors je vais vous expliquer en gros ce que j'ai fait. Ce qui s'est passé c'est que j'ai un peu joué. J'ai voulu faire des tests avec le vaisseau, vous savez. Genre avec le technicien, le système. Maintenant je sais comment ça fonctionne le système de ciblage et tout ça, je vous montrerai si jamais on a des combats et tout. Donc je l'ai fait, j'ai fait de l'abordage et j'ai volé deux vaisseaux. Un vaisseau qui était posé et un vaisseau qui était dans l'espace. Donc je vais vous montrer ça aussi. Ça par contre je suis un peu déçu, mais on en parlera après. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que, non c'est pas le vaisseau, c'est là. Donc ça c'est la terre et je suis allé sur la lune et sur la lune il y avait une base. J'ai pris une zone d'atterrissage en fait au hasard, comme ça. Je me demande si on ne peut pas les enlever. Mettre le câble, configurer. On ne peut pas les enlever, effacer la route, maintenir pour quitter. Non c'est pas ça, non on ne peut pas. C'est bizarre. Parce qu'en fait si on met plein de points, en gros la planète va être remplie de points. Donc c'est un peu étrange. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas les enlever au fur et à mesure. Enfin bref, ça ça a été exploré. J'avais mis un point déjà de base, en fait juste ici. Mais après j'étais en chat avec un ami sur le Discord. Et en gros il y a des endroits, genre il y a les pyramides de Gizé. Il y a l'endroit à Londres. Il y a d'autres endroits en fait, il y a New York aussi que vous pouvez trouver. Mais il faut d'abord trouver des objets pour ça, pour débloquer les points. Donc du coup c'est pour ça que j'ai une zone d'atterrissage ici. Mais du coup il n'y avait strictement rien. Donc après j'ai trouvé l'objet qui était sur la lune dans une base lunaire en fait. Qui était à mon point d'atterrissage. Donc ça doit être complètement au hasard évidemment. Je ne vais pas vous montrer, vous dire que c'est cet emplacement précis tout ça. Non ça doit être complètement au hasard. En tout cas si jamais vous cherchez, c'est un livre que vous cherchez. Je vais vous le montrer après. Vous mettez là, la face cachée de la lune en gros. Voilà, il y aura peut-être une base lunaire et dedans vous trouverez peut-être le truc. Et après ça m'a donné donc Vestige de l'Ombre et c'est là où on est. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc ça donne une quête. On va rentrer au vaisseau. Donc le document c'est... Le document c'est Oliver Twist. C'est celui-là. Et c'est lui qui vous donne donc du coup l'emplacement. Donc c'est juste un livre. Il vous donne l'emplacement de Londres. C'était complètement au hasard en plus. On cherchait un peu sur la planète Terre. Après on a vu qu'il fallait des objets. Donc après je suis parti, je suis allé sur la lune m'amuser et tout ça. Et c'est là que je suis tombé sur un livre complètement au hasard. Donc on va rentrer. Et en gros vous avez un poids et du coup vous avez une activité. Genre une mission activité. Vous savez on en a des centaines déjà. Enfin peut-être pas mais on en a plein. Et en récompense on a eu ça. On a eu ça. On a eu la boule de neige. Et je l'ai posé sur la table. Donc ouais on a eu ça en récompense. Et vu que les objets en fait restent aussi. Ça aussi c'est un truc que je pense que tout le monde a compris maintenant depuis. Mais les objets restent quand vous les posez. Il y a une permanence comme ça d'objets. Et j'ai remarqué aussi que c'est le bordel dans mon vaisseau. Regardez il y a de la nourriture. Il y a des visseuses. Il y a des casseroles. C'est le bordel. J'ai l'impression que plus ça avance en fait. Quand vous avez des gens dans votre vaisseau. Bah les gens plus ou moins ils vivent dans un sens. Donc c'est marrant parce que ça fait de la vie quoi. Mais je suis quasiment certain que c'était pas le bordel comme ça avant. On est d'accord ou pas ? Il y a des trucs partout. Et des fois ce qui est un peu marrant c'est qu'il y a des trucs intéressants. Genre il y a des aligneurs là pour... C'est ça les aligneurs. Pour crocheter les serrures et tout ça. Il y en avait qui traînaient. Donc ouais c'est aligneur. Donc je les ai récupérés. C'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Les mecs ils laissent traîner tous leurs trucs partout. C'est marrant. Donc voilà il y a ça. Et voilà c'est ce que j'ai récupéré. Maintenant aussi pour armes. Vu que c'était une base lunaire. Il y avait pas mal de méchants. On a pris un niveau. J'ai récupéré des nouveaux... Des nouvelles armes. Ah oui aussi. J'ai... Alors ça c'est Excel qui m'a donné l'idée. C'est de renommer en fait mes armes. Comme ça du coup on n'est plus... On n'a plus le problème de savoir qu'il faut augmenter et tout ça. Donc du coup j'ai renommé pas mal d'armes. Et j'en ai trouvé des nouvelles. Donc à chaque fois je les appelais Wilhelm's machin. Wilhelm's mort. Wilhelm's fury. Wilhelm's exterminateur et tout ça. Donc j'ai renommé pas mal des armes qui étaient intéressantes. Ça je l'ai pas fait. J'ai oublié. Mais j'ai trouvé ça. En légende. Bah c'est de là. Alors le... L'équinox. Mais honnêtement encore une fois l'équinox. Il a un petit chargeur. Donc du coup c'est un peu relou. Ça va très vite. Il fait un peu plus mal que les autres. On a énormément de balles pour les équinox. Pour les 3 KV on en a énormément. Mais on a pas vraiment de bonnes armes avec. Donc pour l'instant bah voilà. Je l'ai testé. C'est sympa. Mais sans plus. Mais par contre on a récupéré ça. Donc le pulvéridateur. Le tambour. Le tambour. On en avait un je crois déjà. Mais c'était pas vraiment très très... Oups pardon. C'était pas vraiment très très puissant. Et du coup là je suis tombé sur un légendaire. Donc celui-là est pas mal. Ça peut mettre le feu. Ça peut transpercer les armures. Et ça fait plus de dégâts contre les humains. Par contre on en a pas beaucoup de munitions. Donc c'est un peu le problème. Bon après j'ai rien eu de très nouveau. Ah peut-être... Je sais pas. Non. Non ça c'est une vieille armure. Parce que oui ça aussi. Ça c'est une vieille armure que j'avais. Mais qui est nettement mieux que ce qu'on avait. Ce que vous vous rappelez. Moi j'avais toujours une armure qui faisait les armes transportées à moins 50%. Parce que je suis retourné en fait à Jenison. Putain à chaque fois j'oublie. Désolé j'oublie les noms. Au centaure là. Attendez. Alpha du centaure. Comment ça s'appelle ? J... Jemison. Jemison. Voilà faut que je m'en rappelle. Jemison. Je suis retourné à Jemison en fait pour... Pour vendre et tout ça. Et un peu... Faire en sorte que ma cargaison soit un peu plus légère. Du coup j'ai pu changer d'armure. Parce que j'étais extrêmement lourd avec toutes les armes que j'avais. Mais bon là je recommence encore à être un peu plein. Donc il va falloir que je me revide encore une fois. C'est super fun. J'aurais dû le faire avant le stream. Avant le... Avant l'épisode. Mais c'est pas grave. Donc voilà j'ai ça. Et bah tiens. Vu qu'on en parle. On va aller à Jemison. Alors je vais juste faire... Un déplacement rapide. Comme ça on va vite. Parce que je veux y aller là-bas. Et du coup ça me donne... L'occasion de vous montrer... Où est-ce que je vends mes trucs. Donc on va aller... Donc la Nuit Atlantis. Voilà. Après on continuera nos missions et tout ça. Mais vu que j'ai fait quelques trucs. Je vais vous expliquer. Et je pense que même en stream. Parce que je vais streamer le jeu. Je vais faire des épisodes. Les épisodes ça sera surtout histoire. Histoire aventure. Comme j'aime bien faire. Et les streams on va peut-être faire du secondaire. Explorer les planètes. Que je l'ai un peu fait. Comme j'ai dit. Entre l'épisode d'avant et celui-là. Et c'est assez sympa. C'est assez sympa. Donc notre vaisseau a pas changé évidemment. Mais par contre j'en ai deux autres. Alors je vais vous expliquer. Et je vais être honnête. Je suis très déçu. C'est un peu dur de dire ça. Mais je suis très déçu. Donc j'ai récupéré ça. Donc ça c'est un Bayonet de l'Eclipse. Lui il était à terre. Il y avait quelques mecs autour. Genre qui étaient niveau 5. Pas beaucoup. Donc je les ai tués. J'ai pu récupérer leur vaisseau. Il est très joli. Et honnêtement il est très sympa. Il est vraiment beau. Et il a plein de parties en fait. Qu'on peut même pas avoir. Qu'on peut pas acheter pour le moment. Donc vraiment très sympa. Le cockpit il est super bien. Il est super large et tout. Moi j'aime beaucoup. Il a des armes que je connais pas. Genre ça. Je connais pas. Et il a un meilleur bouclier en plus. Il a un meilleur bouclier. Donc moi ce que je voulais faire. C'est prendre ce bouclier. Et le mettre sur le mien. Mais en fait on peut pas. Alors à preuve du contraire. Si j'ai peut-être merdé. Ou alors j'ai peut-être pas compris un système. Et tout ça. Mais à preuve du contraire on peut pas. On peut pas genre désausser le vaisseau en entier. Et mettre les différentes parties sur le nôtre. On a pas d'inventaire en fait. Pour les parties de vaisseau. En tout cas pour le moment. J'ai pas d'inventaire pour les parties de vaisseau. Donc du coup je peux pas faire ça. Et après il y en a un autre. Donc ça c'est un fantôme de la flite écarlate. C'était une mission où je devais tuer quelqu'un. Et je suis allé le voir. C'était pour tester en fait le système de visée. Et j'ai pu tirer sur les moteurs et tout ça. C'est plutôt sympa. Je vais vous montrer après. Et il y a même des trucs. Genre construction. Il y a même des choses. Là par exemple il demande une compétence en fait. De niveau 2. De rang 2. Donc il y a même des trucs que je peux même pas avoir. Parce que j'ai même pas la compétence pour quoi. Et c'est bête parce que je peux pas utiliser du coup les parties. Il faudrait que je prenne la base du vaisseau. Et que je l'utilise en fait. Et que je re-achète en fait en gros toutes les autres parties. Donc c'est vraiment bête. Honnêtement. Pour moi c'est un peu gâché quoi. C'est un peu gâché ce système là. Donc je suis un peu triste. Et aussi pour rajouter encore du mauvais. C'est qu'à chaque fois que vous voulez un vaisseau. Il faut l'enregistrer. Et pour l'enregistrer il faut payer une somme. Ça dépend bien sûr du vaisseau. Je crois que celui-là c'était presque 10 000. Et celui-là c'était 7 000. Et tant que vous l'enregistrez pas. Vous pouvez pas le modifier. Ou l'améliorer. Et vous pouvez même pas le vendre. Si je dis pas de commun. Vous pouvez même pas le vendre. Alors peut-être que sur d'autres planètes ça va être mieux. Ça va mieux se passer par rapport à ça. Mais pour le moment c'est extrêmement limité. J'avoue être vraiment déçu. Mais bon maintenant je sais comment récupérer des vaisseaux et tout ça. Donc voilà. Aussi il faut rentrer avec. Il faut rentrer à un endroit. Un stasioport en fait. Un spatioport. Il faut rentrer à un endroit où il y a un mec. Qui s'occupe des vaisseaux pour pouvoir l'enregistrer. Mais après il y a des bonnes parties. Par exemple celui-là. En plus il est encore abîmé. Il se répare pas automatiquement. Il faut payer à chaque fois. L'air soute en fait est très petite. Mais par contre leur coque est assez élevé. Et en bouclier lui il a 390. Donc son bouclier est mieux que le mien. Et aussi pour la cargaison. Si vous avez peur de la cargaison. Quand vous transférez par exemple. Vous passez d'un vaisseau à l'autre. La cargaison en fait se transfère. Et vous aurez par exemple. Là c'est le maximum. C'est 410. Et bien là vous aurez 800. C'est combien ? 819 sur 410. Donc ça sera archi full. Évidemment vous ne pouvez rien rajouter. Mais vous ne perdez rien. Donc ça c'est déjà bien. Mais voilà. Et le prix est pourri. Le prix est vraiment pourri aussi. Donc ouais. Mais à la limite j'ai presque envie de tout vendre en fait. Parce que c'est vrai que ces deux vaisseaux. Ils vont me servir strictement à rien. Alors après on peut changer de vaisseau facilement. On peut faire des vaisseaux de combat. Des vaisseaux de transport. Et tout ça. Mais bon c'est vrai que techniquement. On voudrait. On voudrait des vaisseaux. Un vaisseau en fait qui peut tout faire. J'ai envie de dire. On est d'accord. Alors après. En essayant de vendre et d'acheter des vaisseaux. J'ai vu qu'il en avait des nouveaux. Parce que moi j'en avais. Il n'en proposait pas 8 en fait avant. Genre ça on avait vu. Celui là le Kfir. On ne l'avait jamais vu. On est d'accord. Donc ça ça a l'air d'être nouveau. Mustang. On dirait le frontière un peu amélioré. Capacité de soute elle est pas mal. Meilleur bouclier. Bonne coque. Le Mustang a l'air pas mal. Pour travailler dessus en fait. Long short. Je crois qu'on l'avait déjà vu. Le Sparrow. Honnêtement ça ne me dit rien. Je ne suis pas sûr qu'on l'avait avant. Narcisse. Pareil. Narcisse est super large. 442 boucliers. C'est pas mal. Après le Shieldbreaker. Ça on l'avait vu. Il est extrêmement cher. Bah tiens. Vu qu'on parle de ça. Est-ce que vous avez des nouvelles parties ? Mais je crois. Ah quoi que. Peut-être. Oula. Oui. 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 Mais comment je les ai débloqués ? C'est ça que je voudrais savoir. C'est en me baladant. C'est en avançant dans l'histoire. On va se mettre en hauteur parce que comme ça on voit les objets. J'ai l'impression que j'ai dû débloquer des choses mais je ne sais pas comment ça se fait en fait. Je ne sais pas si c'est en avançant dans l'histoire ou alors c'est parce que j'ai rencontré plus de différents vaisseaux vous savez. Mais ouais. Il y a des trucs à faire mais beaucoup de choses sont extrêmement chères. Il y a plein de nouvelles armes en tout cas. Ouais. Bon voilà. Donc voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Quoi dire d'autre ? Pas grand chose. Pas grand chose. Quartier commercial. On va aller vendre un peu puis après on va repartir en aventure. Ça va vite avec les voyages rapides. Alors j'aime bien aller là-bas. Alors là-bas j'ai eu encore une hésitation. C'est d'acheter en fait un fusil à pont. Je vais vous le montrer. On l'avait déjà vu ici. On était déjà allé parler à la femme. Donc elle a la Gatling. Donc la Gatling. On peut l'acheter. On a assez. On a 53k. On a ça. Ce qui est pas mal parce que c'est du 777. Ou alors on a ça. Ça honnêtement il a l'air vachement puissant. Et ça, ça me donne envie de le prendre. 22k c'est pas énorme. Et c'est une très bonne arme. Donc ouais. Je pensais à ça. Mais bon. Il faudrait vendre. Il y a les orions aussi. Ça c'est sur la lune là que j'ai trouvé ça. C'est pas mal. Ça utilise donc des 3kv. Et point de vue énergie c'est pas mal. Parce qu'on a beaucoup en fait de ces balles. Et point de vue dégâts pardon. C'est pas mal ça que je vais... J'ai récupéré ça aussi. C'est nouveau. Il y a rien de spécial. Mais ça il est sympa. Je sais pas trop quoi faire. Je recommence à en fait... Ça est-ce qu'on le vend ou pas. Je recommence à avoir encore plein de trucs. Et je sais pas si on devrait vendre ou pas. Et ça ça m'embête en fait. Ouais on a beaucoup de choses. Vendre depuis l'inventaire du vaisseau. J'imagine que ces trucs bas niveau. On a pas vraiment besoin de les garder. Les soins aussi. Il faudrait que je fasse un trip. Oh là là. C'est pour ça que je le fais jamais en vidéo. Parce qu'il y a tellement tellement de trucs. Là c'est quoi qui me... Faudrait par contre qu'ils mettent. Genre le poids des armes totales. Le poids des munitions totales. Bon c'est zéro. Le poids des combinés de chaque catégorie en fait. Le poids de chaque catégorie. Ça serait vraiment bien ça. Ça par contre ça c'est un mode que les gens devraient faire. Ça serait vraiment utile. Les soins. J'en ai énormément en fait des choses. Ah... Les armes grises faudrait quand même les vendre en fait. Ça c'est un peu pourri. Je vais peut-être même l'enlever. Tout ce qui est gris honnêtement il faudrait le virer au final. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal pour le moment. Allez. De toute façon on se débrouillera avec ce qu'on a. C'est pas ça que je vais faire. Je vais prendre l'orion. Et le mettre... Là à la place de ça. Parce que l'équinox. Même si les gens aiment bien l'équinox. Moi je trouve que c'est de la merde. Parce qu'en fait non. Enfin j'ai pas les bons en fait. Tout simplement. J'ai juste pas les bons quoi. On va prendre ce fusil à part. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire carte. Non on va faire quête. Et on va continuer notre aventure. Donc on était sur une planète où il nous demandait du cobalt. Il nous demandait énormément de cobalt. Le vagabond pirate sur Piazza. C'est... Ouais on était dans l'endroit de Piazza en fait. Les démons. Alors le warlock il est trop puissant pour nous. Alors du coup on a Andréja. Donc on va recommencer. On va repartir là-bas. Donc ouais. Piazzi. Mine abandonnée. Trouver l'artefact. Alpha. Tiens c'est marrant. Donner du voyage. Créer une lésion pour Piazza. Zone d'atterrissage. Et explorer. On était sur Piazza non ? Bah je pense en fait. Ouais. Piazza 4. Piazza 4C. Et ça c'est Piazza 4 tout ça. Ouais non on était sur Piazza 4C du coup. Ouais 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 ouais. Et... Station de fracturation hydraulique. Oui on l'a exploré. Avant poste minier. On va aller là. Donc la mine abandonnée. Alors je sais plus exactement ce qu'on faisait. Mais de toute façon on avait plus ou moins fini à l'endroit où on était. Donc on avance un peu. Je vais pas en vaisseau et tout. Parce que déjà j'ai passé genre 20 minutes à expliquer ce qui s'est passé. Pour montrer un peu les achats et tout ça. Donc directement on va sur la planète. Ça va plus vite. Par contre j'ai un point... Oh c'est joli là en plus. C'est une grande forêt. Bon bah c'est bête j'ai un peu... Bon c'est pas grave. J'aurais bien voulu y aller plus doucement. C'est ça que je voulais dire. C'est pas grave. Il y a une chose que je voulais faire avant qu'on avance. C'est... Je sais plus. Ah oui le point. Alors... J'ai fait un peu de... Non c'est pas ça. J'ai fait un peu de sécurité. Donc on est à 8 sur 15. Je sais pas si ça vaut le coup de garder le point ou pas. Je pense pas honnêtement. Ça aussi c'est un peu trop aléatoire. Donc on va attendre le jetpack. C'est pas vraiment intéressant. Le combat ça passe. On va peut-être prendre science pour avoir la création d'armes. Fabriquer des modes d'armes. Parce qu'en fait c'est que ça pour les armes. Pour les armes à feu. C'est faire des recherches pour trouver des modes d'armes en fait. Tout simplement. Et je crois qu'il y a que comme ça qu'on peut améliorer les armes. Donc moi ça m'intéresse. Donc il faut 4 points en science. Donc on va choisir un truc dans la... Ou alors qu'est-ce qu'on a d'autre après. Persuasion, vol. Persuasion ça peut être pas mal aussi. Non, non, mais comme j'ai dit, on va faire ça. Ouais, combinaison spatiale et tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a ? Alors ça c'est que du soin. Quitte de soin, quitte d'urgence, quitte de secours et sur 10% supplémentaires, 10% plus vite. Ouais, ça c'est que du soin. Ça marche, c'est vachement bien. Alors l'analyse. Ajoute un niveau de zoom optionnel au scanner. Augmente la distance du scan de 20 mètres. Ajoute un niveau de zoom supplémentaire. Le scan de base, c'est pas mal. C'est quoi ça ? Ça c'est les ressources. Géologie. Vous récoltez davantage de ressources non organiques communes et plus communes à partir des objets à la surface. Portez des astroportations améliorées. Ah, c'est pour passer d'un système à l'autre. Je dirais que le scan pour le moment. On va prendre le scan. Portez 20 mètres maintenant. Alors c'est quoi ? Ouais, on peut zoomer maintenant. Bon bah c'est un petit zoom pour le moment. Mais on peut zoomer. Ouais, on peut scanner les trucs à 20 mètres maintenant. On va récupérer de l'eau. Bon, c'est pas mal. Bon, on va aller voir la personne. Ouais, le scanner c'est pas mal avec le zoom. Ça nous fait nos jumelles en fait. Alors, mine abandonnée, c'est parti. On avance un peu dans l'histoire. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais comme j'ai dit... Oh, qu'est-ce qui se passe ? Avec de la chance, on va se dérouler sur un deposit de minéraux. Ne venez plus plus loin. Identifiez-vous. Je m'appelle Willem. Je suis pas là pour vous faire du mal. Je suis avec Constellation. Vladimir Selma dit de venir vous trouver. Oh, good. Je pense que je devrais avoir dit. Ça a été trop long depuis que j'ai regardé. Je suis juste heureuse que nous avons trouvé que vous vous enlègué, Andréja. Vladimir et moi étaient risqués. Vous êtes le nouveau membre, oui ? Ils vous envoient souvent souvent pour vous enlèguer sur d'autres, plus seniors. On dirait bien qu'ils ont eu raison de le faire. Je fais sûrement ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai la certitude qu'ils ne pensaient pas à mal. On va dire qu'on a eu raison. Enfin, qu'ils ont eu raison. Je suspecte que Vladimir est risquée que vous me trouverez sur le terrain. Au lieu de ce qu'on a demandé. On perdait le temps. On doit accomplir notre mission et puis on peut parler. C'est quoi notre mission ? Trouver l'artefact. T'as une tenue stylée, toi ? C'est pas grave. Cartouche. Pourquoi tu te fais attaquer par les zélotes ? Normalement, cette arme est bonne. On va voir un peu. Il y a des gens. C'est quoi, cet ordinateur ? Bienvenue à Starware. Ah, les robots. Protéger l'utilisateur. Activer. Oh, cool. Bonjour. C'est vraiment cool, cette arme. Ça tire vite. Les balles, mais jamais on en a un. Il faut toucher tout le monde parce que si le robot va tuer tout le monde, je n'aurai pas d'expérience. Mais ouais, non, mais... L'arme, elle est vachement bien, mais les munitions, c'est une catastrophe. On va reprendre ça parce qu'il va nous en falloir un peu plus des munitions. Pour l'instant, on utilise ça parce qu'on a beaucoup de munitions. Ah oui, je peux vous montrer le nouveau, celui-là. Celui-là est pas mal. Ça fait deux tiers, c'est un peu bizarre. C'est deux tiers des fois croisés la plupart du temps. Ah, d'une certaine distance, c'est pas très très précis. Mais c'est pas mal la puissance. Non mais attends, il est en train de tuer tout le monde là, le robot, je crois. J'aurais pas dû l'envoyer. C'est pas grave. Ah mais il a été détruit. Vous avez vu, il y a un reflet dans la... Dans la lunette et tout. Je lui ai mis à elle aussi. Parce que honnêtement, ça tire bien de loin. C'est... Enfin, à mi-distance de près. Et ça fait des bons dégâts. Et c'est de l'énergie. On n'utilise pas vraiment beaucoup l'énergie. Donc je lui ai mis à elle. C'est pas mal. Public douteux, humour douteux. Un homme entre dans un bar avec un croc de chez Chunks dans la main. Le barman lui dit, on n'accepte pas la nourriture ici. L'homme s'assoit et dit, parfait. Alors, on n'est pas sur moi. Vous connaissez l'histoire du lit vertical ? Non, pas grave. C'est une histoire à dormir debout. Combien... Putain, c'est horrible. Combien d'athées faut-il pour changer une ampoule ? Aucun. Ils sont déjà des lumières. Oh putain, c'est horrible. Quelle est la dernière chose qui passe par la tête d'un membre de la milice de Liber Astra quand il rencontre un marine de l'U.C. Un rayon laser ! Pourquoi les Zorimorphs ne mangent pas de clown ? Ils ont un drôle de goût. Oh putain. Contrairement aux deux premiers, le tome 3 à public douteux, humour douteux de Louis Luper ne s'est jamais vraiment bien vendu. Beaucoup de gens pensent qu'au moment de sa sortie, les gens en avaient déjà marre de l'humour douteux de Luper. Super. Oh cool. Il m'en fallait des aligneurs. N'importe quoi, c'est pareil. J'ai entendu du bruit. Collecteur. Il faut aussi qu'on fasse un avant-poste. Toujours pas fait d'avant-poste. Mais si je le fais en vidéo, j'ai peur que ça prenne énormément de temps. Donc des fois, je préfère le faire de mon côté, puis après je vous explique comment ça fonctionne en fait. Ah, encore un cocher exterminateur. Sarah, t'es ouf. Enfin après, c'est pas grave. Je le donne à toi Sarah ? Ouais, mais de toute façon, si je te l'équipe pas, tu vas pas le prendre. Ouais, de toute façon, c'est bon pour les créatures. Allez, go, on avance. C'est quoi ça ? Créatures. Très, très, très silencieux ici. Oh, j'ai pas l'idée de ce qu'on va faire. Pas mal. Ouh, la vache, les sauts. Ouais, non, mais à une certaine distance, c'est quand même bien de la merde. C'est vrai, comme j'ai dit, vu qu'on a masse de munitions, on s'en fout un peu. Ouh, c'est quoi ce bruit ? Ouh, c'est quoi ce bruit ? Ah, on m'a vu les... Le... Le... Les... Les lasers. Aïe. Je crois pas qu'on est vraiment... Un truc de bonne visée, en fait. Et en plus, le temps qu'elles arrivent, les... Les trucs, elles nous expliquent. Elle nous expliquent. Un prédateur ! On peut directement sauter, hein. C'est le meilleur de ne pas laisser quelque chose d'utilisateur derrière. Et ça, mon ami, c'est ce que nous faisons. Cool. Mon dieu, c'est tard. Après, quand les deux lasers touchent, ça va, hein. C'est très potable. Expert, putain, j'ai pas encore expert. Ah, je vais d'abord faire le tour un peu avant de descendre. Oh. Putain, elle m'a fait peur, cette conne. Ah. Ah, du coup, on a fait le tour. Ok, c'est bon. C'est quoi, ça ? Du nickel. Nickel. Bon, on arrive. Je crois que pendant un petit moment, sauf si on tombe sur des gros gros trucs, hein, évidemment. On va utiliser cette arme-là, le rayon. Parce que deux mille de munitions, voilà, quoi. On est à combien de gravité, ici ? Je sais qu'on peut le savoir. Magnétosphère. 0,48. Ok. La moitié de la Terre, quoi. Maintenant, il faut retrouver tous les cadavres. Il y avait pas un coffre que j'ai pas fait. Non, il était expert, je crois. Euh... Pas expert. Il y a plein de trucs, des fois, je... Hein. Je sais qu'il y en a qui... Qui voient tout et tout ça. Moi, je vois l'essentiel la plupart du temps. Surtout, euh... En faisant mes épisodes comme ça. Mais des fois, ça fait des trucs marrants. Des fois, c'est drôle. On va aller sur, euh... Ce morceau. Je commence à bien aimer mon jetpack, là. Mon super saut. Il y a combien de grenades ? Neuf, ça va. Pas mal. Quoi qu'on a eu ? Un sac ? Jetpack équilibré. Je sais pas ce que ça veut dire, équilibré. On va voir un peu. Il se recharge peut-être un peu plus vite et on peut... Il consomme pas énormément, en fait. Est-ce qu'on peut aller haut avec lui ? Ah ouais. Ouais, ok. Equilibré, c'est pas mal. Ok. Equilibré, c'est bien. On va garder équilibré. Bon, où est-ce qu'on va ? C'est par là. Par là. Là, c'est tellement sombre de sombre. Ah ouais. C'est... J'adore le... J'adore le... Le fait que... Tous ces objets qui volent, là, qui sont en suspension l'air, soient physiques. C'est tellement fun. C'est tellement fun. C'est tellement fun. Attends, on peut récupérer ça ou pas ? Le K et l'humite. Oh ! Parce que ça, ça doit pas courir les rues, hein. On entend que ça recharge. Il y en a plein. Faut combien sur 100 ? Faut voir. Je fais pas trop attention. 40. Faut 40 points pour les détruire. Merde, attends. Je... J'imagine que c'est rare. C'est pour ça que je prends tout. C'est vrai que la première fois, j'ai pas trop fait attention à ça, à ces grottes-là. C'est quoi, du Palagon ? de l'un. Le minage est pas très dur. Ça, c'est bien, ça. Ce qui est bien c'est de récolter automatiquement, c'est tellement bien de récolter les objets automatiquement. Je crois que c'est là. C'est parti. Oui sauf que j'ai rien compris à ce que j'ai vu. Estimez-vous heureuse de ne pas avoir fait l'expérience vous-même. Oui les migraines et tout ça c'est vrai. C'est important que nous discutions ce que vous avez vu en arrière-là, ce homme, ce que j'ai fait. Ouais pourquoi ? Alors c'était vous ou lui pas vrai ? Je parais qu'il avait mérité. J'avoue que je n'ai pas très envie d'en discuter. C'était vous ou lui pas vrai ? Argos Extractors. Extractors. Eh oui on travaillait dans les mines. Argos. J'ai entendu de cette compagnie. Small, reckless. Interessant. Je n'ai pas d'expérience avec cette profession, mais j'ai mes propres expériences avec... ... ... Rizk. Nous deux semblent être... ...unusual additions à Constellation. Please, je vous demande que vous n'avez pas mentionné à Vladimir les circonstances dans lesquelles vous me trouvez. Ce n'est pas la première fois que... ...Varun-Zaliths ont essayé de me corner. Si c'est dit que ça a fait encore... ...je comprends rien du tout. Genre, qu'est-ce que ça ferait de ne pas dire qu'elle s'est fait attaquer du coup ? Genre, il lui donnerait pas de mission ? J'ai quand même l'impression que j'en parle. On s'en est déjà prêt à vous. Oui, oui, c'est bon. Maman, ça signifie que nous sommes en accord. Merci. C'est bon de le savoir. Je vais finir ici et retourner à New Atlantis quand je peux. Vous devriez aller maintenant, comme ils vont nous attendre. Ok, elle retourne à New Atlantis, c'est cool. Bah... Bingo ! Bingo, bingo ! Non, putain, on va s'amuser à revenir. Le problème, c'est que je suis en surcharge. J'en sais rien. Je sais pas de quoi tu parles, Sarah. Ouais, honnêtement... Non, ok, ce jetpack est cool. J'aimais bien le gros jetpack, parce que ça permet d'aller très haut, en fait. Genre, on allait sur notre vaisseau et tout ça. C'est sympa. Genre, quand on se pose. Comme ça, on peut voir au loin. Mais... Là, j'avoue que c'est encore mieux, celui-là. Parce que du coup, on peut temporiser et tout, ça va pas. Ok, du coup, on repasse par là. Par là-haut. Les zélotes, hein, ils sont vénères. Cette cave m'emmène à... Attention à tes pieds autour de là-haut. Ces types de mines peuvent être très frustrantement pas. Ça marche. On peut faire le tour vite fait. Ah, on s'est posé juste là ? Oh putain, il y a des mines, bordel. Mines de gaz, en plus. Ben, honnêtement, les mines, je les vois jamais. Je fais jamais attention au sol. Je suis sûr qu'on peut les récupérer, en plus. J'en sais rien. Parce que je sais pas. C'est... J'ai un problème, ok ? Laisse-moi. Chaque fois, on va me demander pourquoi je... Je te prends tout ça. Les tabli industriels. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, les tabli industriels, pour le moment, pour nous ? Ah oui et non. Parce que je vois ce que ça fait, en fait. Ça fait des trucs assez spéciaux. Avec... Avec des éléments... Bruts, en fait. Ouais. Je comprends pourquoi ça peut être utile. Bon, pour nous, pour le moment, non. Le truc qu'on pourrait faire, c'est essayer de... De faire 100% des planètes aussi. Mais honnêtement, faire ça en... En épisode, c'est pas vraiment le plus fun. Vous voyez, vous scannez les choses, en fait. C'est pas... C'est pas le plus excitant. Faire les emplacements aussi, c'est pas le plus excitant. Signe de vie. Allez, on va faire le signe de vie. Parce que... On est juste devant. Par contre, je suis plein, encore une fois. C'est cool. C'est pas très très loin, 400 mètres. Ça, c'est des choses que je ferai en stream, je crois. Vu que c'est un peu plus... Les streams durent plus longtemps et que c'est plus long. J'essaye toujours de garder les... Un peu comme The Long Dark, pour ceux qui connaissent. Qui regardent mes épisodes. J'essaye de... De toujours faire un peu d'exploration et tout ça dans les épisodes. Toujours un peu d'action. Ou alors apprendre des choses. Alors... On est à 150 mètres. On a des signes de vie, apparemment. On a beaucoup, en plus. Pas vraiment. Tu peux me... Quoique, ça va. 70 mètres. Élément biologique inexploré. C'est quoi ces formations, là ? Il y a des arbres morts. Des plantes fibreuses dispersent des microbes dans la flore à l'air libre. Où ils sont transportés par le vent jusqu'à se déposer sur des tas en cours de fermentation. Donc ça, c'est un des traits de la planète. Vous voyez ? Enfin, sur le côté gauche, là. Il y a quatre cercles. Il y en a un qui a été découvert. Donc il y a des planètes. En fait, il y a la faune, la flore. Il y a les ressources. Donc les animaux, les plantes et les minerais. Mais des fois, il y a des traits un peu spéciaux par rapport à la planète. Et celle-là, un des trucs, c'est ça. C'est des spores, là. Des cheminées de fermentation. Sympathique. Oh, il y a des gens morts. Ils ont été tués par les gars, sûrement. Botaniste. Oeuf étrange. Oh, putain, c'est quoi, ça ? Euh... Vous êtes gentil, ou quoi ? Oh, putain, c'est parce qu'on a l'œuf. Je crois. Sarah, qu'est-ce qu'on fait ? Ok, d'accord. On joue l'humain ? Ça me va. Bonjour l'humain. Là, j'entendais des trucs qui bougent autour de moi. Je me dis, mais c'est pas Sarah qui fait ce bruit, là. Et après, je me retourne les machins qui te gueulent dessus. Bon. Euh... Apparemment, ils ont pas trop aimé qu'on récupère l'œuf. Ouais. Bon, on se casse. On peut le récolter. Le Xenon. Flore, 2 sur 3. Aller, on rentre. Ouais, pas mal, ma... Ma nouvelle tenue, elle a beaucoup de défense et tout ça. C'est bien. Ça change un peu. Vraiment, plein de faunes, de flores, créatures et tout ça. Tout le bord d'Alicine. Vraiment beaucoup de choses. Un Jurassic Park. Un peu, vite fait. Ah, j'ai une toux. J'ai vu que j'ai un debuff que j'ai pas, normalement. Qu'est-ce qu'on a ? Pronostics mauvais. Dégats respiratoires. Taux. Dégats ou deux. Sporadiques. Événements de détection. Oh. On a une toux. Comment on la soigne ? Est-ce qu'on a des choses pour la toux ? Pour la toux, honnêtement, je pense pas. Ah, si. Voilà, nickel. Les ressources. Stocker les ressources. Nickel. Je crois que le vaisseau, ouais, il va commencer à être plein. Il va falloir qu'on se vide les poches à un moment. Faut qu'on vide le vaisseau, en fait. On va peut-être dormir une heure. Mais ouais, il faudrait que je prenne le temps de vider le vaisseau. Maintenant, on est en forme. Gain, 10%. C'est très bien. Alors, on va ouf. On va voir Vladimir, maintenant, c'est ça ? 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 Ah, il paraît que ce que les gens disent, « Ouais, on ne peut pas aller de planète en planète sans temps de chargement et tout ça. » Apparemment, c'est des conneries. Apparemment, on peut vraiment aller d'une planète à une planète. Après, techniquement, je crois qu'on ne peut toujours pas, genre, on ne peut pas atterrir sans temps de chargement. Mais on peut aller d'une planète à une autre planète. Et apparemment, système, ce serait pareil. Ça, je ne suis pas sûr. Mais d'une planète à une planète, on peut. Il y a une personne qui a mis 7 heures pour rejoindre une autre planète. Je crois qu'elle était à Sol et elle est à Pluton, je ne sais pas quoi. Pourquoi j'ai... Mais, ouais, du coup, c'est possible. Voilà, pour ceux qui se posaient la question. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-bas ? Attends, je vais voir, mission. Rendez-vous sur Nézoï. Fais voir, attends. Euh, mission. Ouais, Nézoï. Nézoï. C'est parti. Ah, on fait une... Ah, c'est en deux fois. Il y a quoi, là ? Valo ou alors Narion. Je peux voir le système ? On peut sauter là-bas. Et voir ce qu'il y a, déjà. Oui, je vais être. Ok, on n'a pas de contrebande, normalement. C'est la station de Paul Vaud. Ça a l'air sympa, Paul Vaud. On peut s'amarrer à la station ou pas ? On peut pas la contacter, donc j'imagine qu'on peut pas. J'imagine qu'elle est là juste pour faire la... la police. Alors, je vais voir un peu, Paul Vaud, scanner. Ouh, il y a de l'uranium. Ouh. Il a l'air sympa, ce truc. Avant possible, ville. Hop Town. On va voir Hop Town, vite fait ? On peut faire par la carte ou on peut faire... Non, non, comme ça. Ouais, Hop Town. Ok, Hop Town, alors. On visite ? Ça a l'air sympa, parce que s'il y a de la... S'il y a de la police et tout ça, ils checkent de la contrebande et tout ça, ça doit être une grande ville qui est protégée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, autant visiter, quoi. Et il y a de l'uranium et tout, quoi. On va le faire quitter, directement. Hop Tech. D'accord, c'est quoi, Hop Tech ? C'est un magasin ? Structure. Ah, mais c'est pas mal, en plus, ici. Sécurité, le kiosque. Ah oui, c'est vrai, le kiosque pour vendre les choses. Des fois, j'ai envie de garder des choses. C'est pas grave, on verra ça. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, mais maintenant, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait, c'est qu'elle s'envoie et qu'elle s'envoie et qu'elle s'envoie. Elle dit à tout le monde que tu as rencontré, Ron Hope. Oui. Je veux dire, Ron Hope... C'est toi qui t'occupe des vaisseaux ? Oui, technicien-vaisseau. Oui, technicien-vaisseau. C'est à moi que tu es déjà en forme très bien. Ok, cool. Tu étais en train de me parler de quoi ? Je vais voir ce que vous avez à vendre. Je suis sûr que tu peux trouver quelque chose que tu as aimé. Parlez de, je sais pas, je crois, de créatures qui sont dans les vaisseaux. Ouh, c'est quoi ça ? Le Dulaan. Ouh, c'est joli. Ils sont sympas, les vaisseaux comme ça, qui sont pas symétriques. C'est un... C'est... C'est toujours... C'est un style bien... Bien spécial. C'est... Mais c'est sympa. Bouclier. Putain, beaucoup de bouclier. 300 de capacité. Putain, il est méga cher. Tout est méga cher. Rambler. Ça, on connaît. Le pick-up. C'est horrible. Dégueulasse. 1140 de capacité. Le Narcisse, on connaît. Le Samaritain. Il est joli, le Samaritain. Mustan, on connaît. Batteuse. Joli. C'est pas mal. 830 de soute. 355 de bouclier. Shackleton. Ils ont pas mal de soute, hein, ces nouveaux. Putain, le bouclier qui est là. 1500 ? Mais il est pas cher, en plus. 1500, ça veut dire que t'as le bouclier à 40K, là. Quoique, c'est peut-être un autre, encore. 1500 de bouclier. T'as plein d'armes aussi. Enfin, t'as beaucoup d'armes. T'en as que deux types. T'as pas de missiles, par contre. La vache. Réacteur, il est mieux. Le bouclier, il est mieux. La portée de sceau, elle est mieux. Les moteurs sont mieux. Le bouclier est mieux. Putain ! Ça, ça serait une bonne base. Ok, no problem. Est-ce qu'ils ont des choses ? Du coup, il y a 3 milliards de trucs. Ils ont des cockpits, des nouveaux cockpits, en fait. Enfin, des nouveaux, des cockpits qu'on connaît pas. Les Armstrong. Ils ont des amarres sur le côté. Ou avant, arrière. C'est intéressant, ça. Moteur. Les arvoirs. Les engrenages. Oh là là, les habitations. Le fuselage escalier. Poste de combat. Ça fait coup, c'est quoi un poste de combat. Genre, on peut mettre beaucoup de différentes armes, peut-être. Ça doit être celui-là qui l'a. Quoi que non, même pas. Enfin, genre... Oui, non, si, ça doit être celui-là. Il est augmenté et tout ça, j'imagine, mais... Nous, on pourrait en prendre un meilleur, quand même. Mais c'est la masse. Parce que le nôtre, il pèse rien, en fait, le nôtre. Il est à 23 de masse. Et tous les autres, c'est au moins du... Si on veut du gros bouclier, c'est 70 de masse. Donc, ouais. Mais bon, il nous faudrait de l'argent. Maintenant, il faudrait qu'on farme de l'argent pour que je refasse le vaisseau. Bon, l'autre, elle a vu... Ouais, Optex, c'est là. C'est qui, les rangers ? Euh, je ne fais que regarder. Vous faites quoi, les rangers ? C'est mouvementé par ici. Plaisir de vous rencontrer. Comment partagez-vous les responsabilités avec les autorités locales ? Il y a-t-il un point de friction entre les rangers et les grands groupes comme Optex ? Non, c'est normal. La sécurité locale s'occupe la plupart de leurs problèmes. Chaque fois en un moment, nous avons besoin d'accès à des informations sensibles comme part de notre travail. Pas de mal ou pas, certains gens ne sont pas fous de nous laisser placer dans leurs livres et des files de personnel. Honnêtement, ce n'est pas si commun. La plupart des gens sont prêts à travailler avec nous parce qu'ils savent que c'est dans tous les bons intérêts. C'est un point de vue, c'est un point de vue, un point de vue, un point de vue, un point de vue. Un point de vue est le problème, les choses qui se sont passées ici dans Hopetown. Bon, bah il y a plein de choses à faire ici. Beaucoup d'activités apparemment. Allez, on va aller voir Hopetown parce que Sarah nous a dit... Excusez-moi, excusez-moi, un petit désespérateur ici. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? On dirait que quelque chose ne va pas dans votre sens. Vous vouliez parler, alors parler. C'est mieux, ça. Dites-moi ce qui ne va pas, je suis capitaine moi aussi. Je veux bien vous aider pour un prix. Pas vraiment. Vous voyez un danger, je vois une opportunité. C'est... pas d'aide. Ha ! Donc, j'ai juste été assigné à la Markob. La première avance, slag steel. N'importe quoi spéciale. As soon as j'ai left Neon et j'ai scanné, les choses se sont fouillées. Spacers, freestar sécurité, les works. Tout le monde demandait que je me déroule, hande le contrabande, ou parfois juste firing au premier. J'ai skipé le système, ditché le cargo, et j'ai roulé depuis tout le temps. Ok, donc elle avait de la cargaison volée et elle a tout lâché dans le... en dehors, quoi. Ouais, bon, quel rôle je viens jouer de tout ça. Je suis arrivée à cette partie, désolé. Ouais, dépêche. Un trappeur a juste lancé et je sais juste qu'il est en train de lutter contre une bounte. Moi. Mais le truc est, tout le monde connaît le ship. Mais ma info n'est pas dans le database encore. Tout ce qu'ils ont obtenu est mon dernier nom, Fahim. Ah, tu veux que je m'occupe juste des trackers comme ça ? Comment se fait-il qu'ils ne connaissent que votre nom ? Eh, pourquoi pas ? Eh, pourquoi pas ? Tu es la meilleure ! Ce slate a tout ce qu'ils connaissent de moi. Ce n'est pas beaucoup. Il est le seul avec la chapeau. Juste, restez en sécurité. Merci. Trouvez le tracker. Donc, on doit dire qu'on est Fahim. Oh, attends, j'ai bien... On va voir, on va voir comment ça se passe. Et après, on visite un peu. Ok, bonjour. Je suis en bas. Je me suis en bas. Tu ressembles comme... Qu'est-ce que c'est votre nom, étranger ? Je vous ai acheté un verre. Capitaine Fahim. C'était un plaisir d'envoyer. Je veux bien un verre. Je vous prendrai peut-être un mot, au revoir. Non, on va dire qu'on est Fahim. Fahim, hein ? Tu es venu sur ce bateau de Marqab ? J'espère que tu ne le savais pas. Mais je suis un tracker. Et je suis là pour votre bounties. Deux manières où ça peut aller. Tu sais la trappe. Vous n'avez pas l'air mauvais, je n'ai rien fait de mal. Faisons Rien. Faisons Rien. Je ne peux pas regretter. Non, je suis fait sur 30. C'est étonnant. Vous n'avez pas l'air mauvais, je n'ai rien fait de mal. Faisons Rien. Vous ne pourrez regretter. Donc vous ne vous plait pas hors de Nîan, Fahim ? La bounties est très claire. Mais quelque chose ne restera pas au mieux. Je ne suis pas sûr de ce que. Je suis sûr qu'elle nous a menti, l'autre. Adela n'a rien fait pour mériter que sa tête soit mise à prix, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être... Peut-être pas. Ok, c'est parti. Trois tours. Vous semblez être un homme honnête, donc tu n'auriez pas quelqu'un d'innocent. Au fond de vous, vous cherchez à faire le bon choix, même si ce serait injuste. Ce n'est pas facile. Mais je ne vais pas tuer des gens qui ne besoin de tuer. Ah, bien. C'est vous qui trouviez ça, l'ouge. Faites confiance à votre instinct. Quelque chose n'a pas eu. Ok, je ne vous en prie pas. Mais ça signifie que quelqu'un d'autre va. Qu'importe quoi que vous vendez, vous le devrez en retourner. Le prochain touriste ne sera probablement pas comme je suis. Merci pour le conseil, Michel Gégère. Malheureusement, j'ai largué la cargaison. Bon, elle ne m'a pas tout dit, l'autre. Je crois qu'elle me... Si on la retrouve, ce serait étonnant. Ah bah, elle est toujours là. Bon. Pourquoi j'ai jamais pris ce travail ? Pourquoi ? Je l'ai convaincu le tracker. Je me sens que je peux finalement respirer de nouveau. Merci. Alors. Je crois que j'ai droit à une récompense et de la chance. Un cœur était un bon gars, mais ils en verront d'autres. Je crois que j'avais besoin d'une récompense. Oui, je ne veux pas être non-grace, mais j'ai vraiment, vraiment besoin d'aller. Merci. 3 300. Putain. Pas mal d'expérience aussi. Bon, cool. Bon, au final, ça valait le coup. Et on a pris un niveau. Non, honnêtement, ça valait vraiment le coup. Ça valait grave le coup. Le scan serait pas mal. Ou alors, on prend autre chose. Je ne dis pas non pour faire peut-être la médecine. Parce que le scan, en fait, c'est tout le temps pareil. Il n'y a rien de nouveau, en fait. C'est toujours un meilleur zoom, un meilleur scan. Je suis d'accord que ça serait vraiment fun, en fait, d'avoir le scan en entier. Mais à la limite, que les soins soignent plus, peut-être pire aussi. Alors, utiliser du matériel de soin 20 fois après une blessure. Deux points, ça va. Sécurité, on est à 8 sur 15, donc on a encore le temps. Allez, on va voir un peu ce que c'est. Hop-tech. Je crois qu'on va aller après finir. On va visiter et puis on va finir l'épisode ici. Parce que je suis sûr qu'il y a des magasins et tout. Juste, keep it all. Les travailleurs like to play hard here. Ils le déservent. Ron Hope, certainement, embodies the saying. C'est quoi ? Ça vend quoi des vaisseaux ? Je n'ai pas de facture. J'ai envisage d'acheter quelque chose ici, mais j'hésite encore. Je n'ai pas de facture. J'ai envisage d'acheter quelque chose ici, mais j'hésite encore. Je ne sais même pas ce que vous vendez. Ah, ok c'est dit. C'est bien des vaisseaux. Oh, regardez derrière. J'aime bien l'approche de Hope Tech. Je ne sais pas, l'esthétique est importante pour moi. J'aime bien. Je peux voir les vaisseaux. Le Star Semi. C'est super étrange. Capacité de soute, 4890. Ben, c'est pas mal. Beaucoup de coques. 5 d'équipage. Bouclier, portée. Putain. Le Lil Move. 1980. Il a 105K. C'est une grosse brique, quoi. Le Watchdog 2. C'est joli, ça. C'est marrant. Une grande soute. Enfin, ouais. 650. C'est pas la soute, mais l'entrée. Il est marrant. Le pick-up. Ça, je crois qu'on connaît ça, le pick-up. Et le Silent Runner. Silent Runner. 6060. De soute. 1100 de coques. 390k. Putain. Eh ben. On va... Ça, ça sert à rien, quoi. Je vais voir un peu ce qu'on peut acheter. Je sais pas, en fait, s'il faudrait en prendre un nouveau. Ou améliorer le nôtre. Générateur de bouclier Warden. Honnêtement, je pense qu'il faudra en acheter un tout plus. Je peux voir Ron Hope. Si vous avez un appointment avec Ron Hope, il est sur le haut de l'aise. Il est très busy, donc... Si vous n'avez pas une rencontre arrêtée, il ne peut pas être disponible. Quellez un bon jour. Pourquoi on va voir Ron Hope ? Parce que Sarah, elle veut le voir. Vas-y, viens. Vas-y, on se balade, on se balade. Oh, regardez ça. Classe. Je vais lui, Ron Hope. Non. Je sais pas, il faudrait peut-être farmer plein d'argent. Pour pouvoir... Changer le vaisseau. Mon dieu, que c'est grand. Bonjour. Oulala ! On peut visiter là ? Putain mais on peut vraiment visiter quoi. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ces « jackasses » sur la ligne A vont être la mort de moi. Tu as perdu la tour ? Oui, c'est là où ça se passe. Ecoute, je n'ai pas exactement le client à l'endroit, donc allez-y et nous n'allons pas en problème. Tu le fais. Je pense que nous allons voir. Donc ici c'est le floor de la factory, où tu peux voir que je m'entraîner un tas de morons dans, oh, je ne sais pas, faire leur travail. C'est vous la patronne ici, je suppose. Non, c'est un joint de Ron Hope. Et vous devez vous rappeler ça. Mr. Hope a construit tout ceci. Il a fait cette toute région plus que des deux agriplots de l'agri-plot. Si vous voulez poser des questions, faites-le vite. Nous avons une délivrée forte. Pourquoi on me parle sans cesse de Ron Hope ici ? Il est juste un petit peu de mort pour le temps de l'agri-plot pour le temps de l'agri-plot. Il a fait un grand-dépreuve de l'agri-plot. Nous nous construireons des navires et de l'agri-plot. Pas de l'agri-plot, rien de ce que tu as des navires. C'est juste un navire qui est bien, et va te faire pour toi à partir de ce que tu as besoin. Ron Hope est un grand-déhéro. C'est sympa qu'on puisse voir qu'où ils font les vaisseaux. Oh la vache. Bon bah c'est sympa mais on va se casser. Honnêtement c'est cool. J'avoue qu'en fait c'est vachement cool. Genre on peut tout visiter quoi. Même l'intérieur du vaisseau en construction c'est abusé. J'aime bien parce qu'on visite et tout. Les gens ils sont... On peut le décoller ? Non y'a pas. Bon bah c'était bien. Alors euh... Ce qu'on va faire... Surface. Garde de la surface. Ok on peut pas. Je fais comme ça et euh... Comme ça on est directement dehors. Voilà. Du coup... Du coup je crois qu'on a fait le tour. C'est surtout pour les... Pour acheter des vaisseaux quoi. Bon bah je crois qu'on va s'arrêter là. C'est pas mal. Euh... Je pense... C'est quoi ça ? Entrepôt, moyen... Genre quoi ? On peut le voler ? Oh ok. Y'a des choses dedans. Intéressant. Intéressant. Ouais on va s'arrêter là ? Moi je vais un peu vendre ma cargaison. Essayer de baisser mon poids. Et on se retrouvera la prochaine fois. La prochaine fois... Donc... Mission. C'est la carte. Mission. On va continuer. On va aller à Nezoy. Je pense. Ouais. On va continuer à faire ça. Ça marche. On continuera avec l'histoire principale du coup. Bah voilà. Bah c'était sympa. On a eu un peu d'action. On a eu un peu d'histoire. On a eu une nouvelle planète et tout. Qui est... Qui est un grand magasin. Optech. Donc c'était vraiment cool. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. A la prochaine.